I know how it sounds. La sex-exploratrice. La sex-exploratrice. Avec Mel Trudel. La sex-exploratrice. Radio X. Bonsoir à tous et merci d'être à l'écoute de La sex-exploratrice en compagnie de Mel Trudel et Max, philosophe à casse. Hey, salut! M'habites-tu pas encore au terme philosophe à casse? Ça va venir avec le terme. Ça va très bien. Ah, ben c'est trop gentil. Comme toi, ça te va bien, la sex-exploratrice. Ah oui! Ben oui! Je s'explore, je s'explore. Tu s'explores, tu s'explores. J'adore ça. Mais c'est ça que j'aime avec la sex-exploratrice. Comme je le dis souvent, on devrait pouvoir parler de sexualité comme on parle de politique, de sport, d'actualité, puisque c'est quelque chose qu'on fait dès un jeune âge. On découvre notre sexualité. C'est tabou, de moins en moins tabou, heureusement. Et en étant sex-exploratrice, je suis une exploratrice, donc je ne suis pas psychologue, sexologue, mais je peux constater des trucs sur le terrain. Je suis évidemment des formations, des ateliers en ligne, des trucs comme ça pour approfondir mes connaissances. Mais je m'entoure toujours d'experts pour venir appuyer ou non ma vision de la chose. Puis c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Yes! Encore une fois, on s'entoure d'une experte. En fait, avant d'aller vers notre invité, dites-nous donc d'où est-ce que vous nous écoutez et votre BA de la journée. Ma BA de la journée. Oui, c'est quoi ta BA de la journée, Max? Eh, mitaine. Je pense que je n'ai rien fait de bien aujourd'hui. C'est vrai? Moi non plus. Bien, le fait de m'être levé, de m'être dirigé au travail et d'avoir salué mes collègues et d'avoir fait un bon travail, c'est une BA, ça? D'être une bonne personne? D'être une bonne personne, ça peut être ça. Des fois, juste ça. Ça peut être ça, mais c'est-tu quoi? Moi non plus, on n'est pas obligé de faire une BA de chaque jour. Oui, oui, je le sais bien, mais je trouve ça le fun quand même. Mère Thérésa, à un moment donné... Oui, t'as raison. Ça devient difficile à tous les jours de faire une bonne action. Bien, c'est ça, surtout que c'est forcé. Oui. Ça a moins de valeur, je trouve. Puis peut-être juste d'être complet et d'être près des gens qu'on aime, d'être à l'écoute, c'est peut-être juste ça aussi, faire une bonne action. Est-ce que notre bonne action pourrait être d'être dans la gratitude, mettons? Oh, ça rejoint ça. Oh, bien ça, j'aime ça. Oh, là, tu me parles. Oui, OK. Bien, je t'en fais une gratitude. Bonne action aujourd'hui. Oh, juste tout, tout. Tout? Je t'en fais une gratitude. Non, mais c'est vrai. Oui? Gratitude d'envers le travail qu'on pratique parce qu'on a un micro, on a la chance d'avoir un micro et de parler de sujets qui font réagir, visiblement. Hier, c'était l'enfer sur le texto. Ça fait réagir. Sur l'émission. Mais là, on était tellement dans le sujet que c'était difficile de gérer les deux. En gratitude vis-à-vis la santé, mon fils, l'amour, tout. Moi, je suis en gratitude vis-à-vis toute, toi. Moi, je suis en gratitude. Je ne suis pas en gratitude en ce moment, mais je me sens bien. Oui? Oui. Je n'ai pas besoin d'être en gratitude parce que peut-être que je le suis tellement souvent que c'est comme rendu normal. Alors, je le suis sans l'être. OK. Philosophe Maxime Lacasse. Voilà. C'est bon. C'est très bon. Donc, ou peut-être, dites-nous ce que vous avez, en quoi vous avez la gratitude aujourd'hui. Ben oui, aussi simple que ça. J'aime ça vous lire. Des fois, on ne lit pas nécessairement en ordre, mais après le show, je vous lis puis je vous réponds. Tu sais, je prends toujours la peine de répondre aux gens le plus possible. En tout cas, quand c'est possible pour nous, donc n'hésitez pas à nous contacter. 48-670-9098. Max, l'invité aujourd'hui est une invitée qui revient ici pour la troisième fois. Elle était présente lors de ma toute première émission sur la... Ben, là, c'est exploratrice, finalement, en janvier 2023. C'était ma première émission. Elle est revenue nous parler, justement, de TDA et de TDAH l'an dernier, si je ne me trompe. Encore une des émissions de laquelle on se fait le plus parler. Ah oui, vraiment. Ça avait vraiment marqué l'imaginaire des autres stars. Ah oui, c'est réécouté. Les gens réécoutent énormément. Oui. Et on la reçoit aujourd'hui à nouveau. Et on va parler avec elle aujourd'hui de pornographie, mais de la dépendance à la pornographie. Donc, bonjour. Véronique Larivière, spécialiste en accompagnement conjugal. Salut. Allô, allô. Très heureuse d'être là trois fois. Oui. Quand même. Déjà. Tôt du chapeau. Une fois par saison. Oui, j'aime ça. T'es venue une fois par saison. J'adore ça. À date, c'est le fun. J'adore ça. J'adore d'entendre Max aussi sur la philosophie de la pornographie. Oui. Oh oui. Bien, tout ce qui rentre sort à un moment donné. Oh! Oh! Et voilà, Max, philosophe et humoriste. Mais Véro, aujourd'hui, on va parler de pornographie dans son ensemble, mais surtout de la dépendance à la pornographie. Mais en fait, j'aimerais savoir, à partir de quand est-ce qu'on est réellement dépendant? Parce qu'il y en a pour qui c'est une simple habitude, un petit loisir par-ci et là. D'autres vont l'écouter en couple. Certains vont l'écouter en cachette parce que c'est pas nécessairement discuté dans le couple. Ils savent pas trop comment aborder la question et tout. Ça, c'est toutes des choses dont on va parler. Donc, à partir de quand est-ce qu'on réalise qu'on a vraiment un problème et que c'est une dépendance à la porno? Ça, c'est tellement une excellente question parce que souvent, je reçois des... C'est surtout des hommes, en fait, que je reçois par rapport à ce sujet-là. OK. Puis souvent, ils viennent me voir puis ils disent, ben là, ma blonde vient de me pogner en train de consommer de la pornographie. Puis là, elle me traite de pervers. Fait que là, elle me dit que je dois aller consulter. Fait que là, je suis ici aujourd'hui. Fait que là, c'est là qu'on dit... OK. Là, il y a une distinction entre... Tu sais, le terme pervers, c'est fort, mais c'est parce que ça dépend aussi de la perception du ou de la partenaire aussi par rapport à la pornographie. Puis ça, on en reparlera aussi. Mais c'est ça. Fait que c'est sûr que moi, mon premier réflexe, c'est de lui faire la distinction. OK, mais là... Consommation considérée comme normale ou abus. Mais en même temps, le terme est difficile à définir. Mais selon, mettons, le DSM, le grand manuel, quand c'est une dépendance, c'est quand ça te freine dans ton quotidien. T'as un besoin, là. Oui, quand tu t'empêches d'aller voir tes amis parce que tu as besoin de consommer. Quand même tu en consommes au travail. Quand t'as des cravings de consommation, de pornographie. Donc ça, c'est là qu'on peut considérer qu'on a une dépendance à la pornographie. C'est nécessaire. Puis même, il y en a qui en consomment pendant les relations sexuelles parce qu'ils trouvent que c'est nécessaire à l'excitation. Là, on peut considérer que c'est une dépendance. Problématique. Il y en a qui, c'est par habitude. Tu sais, la comparaison que je peux faire, c'est que... Tu sais, il y a des gens qui mangent quand ils n'ont rien à faire. Hum-hum. Tu sais, ils vont grignoter parce qu'ils n'ont rien à faire. Bien là, c'est un peu ça. Tu sais, il y en a qui sont comme... Bien là, regarde, j'arrive de travailler. J'ai une petite demi-heure de lit. Je me m'allais là-dessus. Puis, tu sais, je me m'allais... Puis, ce qui emmène l'humain à consommer de la porno, est-ce que c'est un besoin qu'on a d'avoir des fantasmes dans notre tête? On a besoin d'avoir des images comme ça pour avoir une sexualité satisfaisante? Parce que, je ne sais pas, toi, Max, si tu ne consommes pas de la porno, mais moi, on dirait que ça varie selon les périodes dans ma vie. Je n'ai jamais consommé tant que ça, mais... Puis même, on dirait que ce n'est pas un besoin, mais j'ai l'impression que la grande majorité des gens en consomment. Est-ce que c'est vraiment que c'est l'humain qui a besoin d'aller chercher des images pour avoir une sexualité satisfaisante? Il y a beaucoup de motifs de consommation de pornographie. Il y en a, c'est par plaisir, justement, pour aller chercher des images, alimenter leur imaginaire érotique, alimenter leur créativité sexuelle. C'est de temps en temps, puis ça fait juste... Tu sais, ça ne nuit pas à la sexualité du couple. Il y en a d'autres, c'est pour combler un manque. Ça ne va pas bien dans la sexualité du couple. Il y a un écart de désir ou il y a quoi que ce soit. Ça fait qu'ils vont comme compenser par la pornographie. Mais en même temps, il y en a pour qui c'est plus facile de se réfugier dans la pornographie que de discuter des insatisfactions de couple. Ça fait qu'il y a ça aussi. Puis c'est drôle parce que je lisais justement des études par rapport à tout ça. Puis il y a une grosse distinction entre les motifs de consommation de pornographie entre les hommes et les femmes. La majorité des hommes vont consommer de la pornographie quand ça ne va pas bien. Quand justement, ils ont une insatisfaction sexuelle. Quand justement, pour combler une pulsion parce que là, leur partenaire n'est pas présent ou présente. Ils sont évadés. Ils s'évadés. Mais les femmes, majoritairement, c'est juste pour... Oh, j'ai une petite pulsion sur l'après-midi. Ça fait bien. C'est comme plus une version positive de tout ça. D'aller chercher justement cette créativité-là. Puis ça ne nuit pas. Ce n'est pas parce qu'il y a un manque quelconque. Ce n'est pas nécessairement parce que ça ne va pas bien dans le couple. C'est majoritairement parce que c'est juste pour le plaisir. Je pense qu'il y a quand même une différence entre les recherches faites par les hommes et par les femmes. Les hommes vont vers des trucs beaucoup plus kinky que les femmes qui vont vers des trucs beaucoup plus romantiques, sensuels. Oui, mais en même temps... Il ne faut pas généraliser. Oui, c'est ça. En même temps, c'est des études récentes que j'avais vues par rapport à ça. Oui, puis la pornographie féministe, éthique et tout. Ça a amené beaucoup de femmes à aller consommer ça parce que souvent, je ne veux pas nommer... Il y a le site Belsa.co. Je pense qu'on peut nommer Belsa.co qui est géré par une femme montréalaise. C'est un site géré par des femmes pour les femmes. Pour les femmes. Pour nos éthiques. Exactement. Puis souvent, majoritairement, c'est des sites qui sont payants puis tant mieux parce qu'ils payent justement les acteurs. Il y a beaucoup de vidéos gratuites quand même sur Belsa, ce qui est quand même intéressant. C'est vraiment intéressant aussi. Est-ce qu'il y a une distinction à faire cependant avec la dépendance? Au moment où ça devient une dépendance, ça t'empêche de vivre, ça met vraiment un frein à certaines activités dans ta vie. Mais en consommer sur une base quotidienne, ça peut aussi t'apporter des problèmes au niveau de tes relations sexuelles dans la réalité. Et on pourrait aussi considérer ça comme une dépendance même si ça n'a pas d'impact sur ton quotidien réellement. Mais ça l'en a dans tes relations sexuelles. J'ai l'impression que plus les gens consomment de la pornographie, plus ils voient les relations sexuelles en scène, en certaines positions puis ils la scénarisent plus que se laisser emporter par l'envie du moment puis se laisser emporter par le pouls réel de l'intimité. Est-ce que j'ai tort? C'est une très belle philosophie, Max. Tant? C'est pas beau la vie. Non, mais c'est vrai dans le sens où ils vont chercher des images qui sont très straight to the point parce qu'on parlait justement du TDA, la dopamine. C'est ça, c'est que ça va chercher, je pense, la porno, ça va chercher rapidement la satisfaction alors que dans la réalité, il y a un... il y a un crescendo qui est plus lent que le cerveau n'est pas habitué nécessairement. C'est ça, c'est pour ça qu'il y en a certains qui perdent leur érection versus avec la porno, ils arrivent facilement. Ça fuck les relations. Ah oui, vraiment. L'éjaculation retardée aussi, dans le sens où... Puis en même temps, à force de... C'est ce qu'on appelle des scripts sexuels rigides. Fait qu'on se connaît, on sait de quelle façon on se caresse, on sait quelle image aussi nous intéresse. Fait que le cerveau, c'est un chemin pavé, l'excitation, il va straight to the point. Fait que là, quand il arrive, quand cette personne-là arrive dans un contexte réel, là, le cerveau, il fait comme... C'est de l'inconnu. C'est donc bien plate. Oh. C'est donc bien plate. C'est les passes que je skippe d'habitude. Ah oui, c'est ça. Hé, c'est ça, pour vrai. Mais c'est ça. C'est tellement ça. Mais là, on ne peut pas skipper, tu comprends? Mais la réalité, il faut apprendre à apprécier ces moments-là qui sont plus lents. Mais oui. Puis là, souvent, les hommes... L'amour peut se développer. Puis tu parlais des conséquences, c'est exactement ça. À un moment donné, la personne qui consomme beaucoup de pornographie n'a plus d'intimité émotive avec l'autre personne. Ça devient très mécanique. Très froid. Très froid, très physique. Fait que là, l'autre est comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression d'être dans un film porno avec toi, puis c'est pas ça que j'ai envie. Puis j'ai besoin de préliminaires. J'ai besoin d'enrobage. J'ai besoin que tu me laisses du temps. Puis tout. Puis là, l'autre, il dit, ben là, je trouve ça long. Je trouve ça long. Puis à un moment donné, il embarque dans une anxiété de performance en disant, ouais, mais si c'est trop long, moi, je vais perdre mon érection. C'est ça. Ça marchera plus. Puis est-ce que tu envoies beaucoup des clients comme ça, justement, qui sont en anxiété de performance puis qui n'arrivent plus parce qu'ils se comparent aux acteurs ou des femmes complexées ou des hommes et femmes complexées? T'apportes un bon point, pas nécessairement qu'ils se comparent avec les hommes. Puis là, on reviendra par rapport aux femmes parce que c'est ce qui souvent empêche la conjointe de s'épanouir. Ben, en fait, c'est ce qui empêche la conjointe. Son chum, il l'empêche de consommer de la pornographie. En fait, l'inverse. La femme empêche le chum de consommer de la pornographie. En général. En général. Parce qu'elle est complexée. Elle a l'impression presque d'une tromperie. Oui. Ça veut pas se comparer aux femmes qu'on voit dans les films de cul. C'est un peu ça. C'est vrai que ça peut être complexant. Oui, c'est clair. Ça peut être complexant. Puis même les études démontrent qu'il y a un 12,1 % des femmes qui considèrent que la consommation de pornographie, c'est de l'infidélité. Oh! Fait que quand même. Fait que c'est pour ça que c'est important d'en discuter aussi. C'est quoi la place de la pornographie dans ton couple? Ben oui. Puis comment tu vois ça? À quelle fréquence? Tu sais, je veux dire, de mettre des balaises aussi par rapport à ça. À quel moment, mettons, lors d'une nouvelle rencontre, à quel moment tu penses que c'est l'idéal d'aborder ce sujet-là? C'est quand même pas évident. Mais si c'est un... Ben pas un besoin, mais peut-être la place qu'occupe la porno dans ta vie. Peux-tu me dire quelle est la place qu'occupe la porno dans ta vie? Ça, c'est une question qui se pose, mais peut-être pas lors d'une première rencontre. Puis est-ce qu'on va dire la vérité lors d'une première rencontre? Parce que j'ai l'impression que si le gars, par exemple, dans une relation homme-femme, le gars consomme la pornographie tous les jours, la fille va prendre ça comme un affront ou presque. Est-ce que c'est possible? Parce qu'elle va se dire, OK, lui, il préfère aller voir des images sur Internet de des gens qui copulent ensemble plutôt que de venir consommer la sexualité et l'amour, par définition, avec moi? Oui. Puis ça, c'est une grande difficulté aussi que je rencontre en pratique. C'est justement ça. C'est que la femme a du désir justement pour son conjoint. Puis là, c'est encore là, on généralise par rapport aux relations hétérosexuelles, mais la femme a du désir, elle a envie, mais tout ce qu'elle trouve, c'est que finalement, il va avoir de la porn puis il ne vient pas me voir. Là, ça, ça peut être considéré, même si ce n'est pas tous les jours, si monsieur... Finalement, si les relations sexuelles diminuent... Ça se passe, oui. Ça se passe puis sont remplacées par... Là, ça, c'est un sacré problème. Là, c'est... C'est presque un manque de respect. Mais vraiment? Ça peut être considéré comme une forme d'infidélité, je pense, rendu là. Rendu là, c'est vraiment un manque de respect, dans le sens où je suis là, là. Ça ne me tentera peut-être pas à chaque fois, mais tu sais, veux-tu prendre un petit peu d'initiative? Si je prends l'initiative... Mais ça, là, c'est tellement un enjeu beaucoup plus profond. C'est d'aller voir vraiment quel motif que cette personne-là va consommer de la pornographie. Est-ce que, justement, il est dans un contexte où est-ce qu'il est dans l'anxiété de performance? Puis on s'entend que quand on est tout seul avec nous-mêmes, le stress n'est pas trop là. Ça fait qu'il n'y a pas d'anxiété de performance. Mais oui. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque de perdre son érection. Il n'y a pas de risque que son éjaculation soit retardée parce que, justement, la conjointe prend ça personnel. Bien, voyons, tu n'as pas d'orgasme. C'est-tu moi? C'est-tu... Fait que, tu sais, c'est d'explorer tellement, tellement, tellement de facettes par rapport à cette consommation de pornographie-là. Il y a des fois où est-ce que ça peut être simple pour certains. Puis il y en a d'autres que ça peut être problématique pour d'autres. C'est pour ça que c'est probablement la chronique où est-ce que je vais dire que ça dépend le plus souvent. Oui, oui. Mais on est conscient que, c'est ça, on généralise, mais c'est du cas par cas aussi en même temps. Exact. Le reste du sujet, finalement, parce qu'on va, entre autres, parler de quoi faire quand un des partenaires n'est justement pas d'accord avec la consommation de l'autre. Également, chez nos jeunes, l'impact chez nos jeunes et comment aborder le sujet avec nos jeunes. Donc, restez des nôtres, mesdames et messieurs. Vous êtes à l'écoute de La Sexploratrice sur les ondes de choix. 98 heures, Radio-X. La Sexploratrice. La Sexploratrice. Avec Mel Trudel. Radio-X. De retour avec Mel et Max. Vous écoutez La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 heures, Radio-X. Et on est en compagnie de Véronique Larivière, spécialiste en accompagnement conjugal. Et on parle aujourd'hui de pornographie. Yes. Véro, à partir de... En fait, qu'est-ce qu'on devrait faire à partir du moment où on a un partenaire qui n'est pas d'accord avec la consommation de l'autre? On va se le dire, c'est quand même... Ça fait partie des limites qu'on doit établir dans le couple de notre aisance ou non. à consommer de la porno. L'autre, es-tu à l'aise ou pas? Est-ce que l'autre en consomme ou pas? Et déterminer vos limites par rapport à ça. Puis, de les respecter ou non, ça peut faire en sorte que votre couple est infidèle, littéralement, à l'entente de votre couple. Donc, à partir du moment où il y a une différence de vision ou que l'autre n'est pas d'accord, qu'il te dit, moi, je trouve que tu en consommes trop ou je ne suis pas d'accord que tu en consommes, y a-tu des trucs ou qu'est-ce que tu aurais à conseiller dans ces cas-là? Bien, d'abord, si c'est vous qui êtes dans cette situation-là ou est-ce que c'est vous autres qui n'êtes pas d'accord, il y a une introspection à faire par rapport à ça. OK. Dans le sens où, qu'est-ce qui... Ça se peut que ça vous dérange, mais qu'est-ce qui vous dérange? Parce qu'il va falloir le transmettre à l'autre pour augmenter la compréhension. OK, mais moi, je ne vois pas de problématique, mais toi, tu y vois une problématique. Pour quelle raison? Ce n'est pas toi qui as la vérité absolue. J'aimerais comprendre pourquoi toi, ça te dérange. Dans le cas où ça serait un complexe, mettons, ça peut être un enjeu à savoir, OK, mais est-ce que, justement, ils les trouvent plus belles que moi? Ils ont des plus gros seins? Mettons que c'est ça, la réalité. C'est de travailler un peu sur ces complexes. Puis là, on va un peu plus en profondeur. Puis même à ça, c'est de voir un peu cette consommation-là. Puis j'ai des questions qu'on peut se poser en couple, justement, pour mettre des balises. On se met des balises de fidélité dans un couple, mais je pense que ça pourrait être important de mettre des balises de consommation de pornographie. D'abord, puis j'y reviendrai. Parce que pour toi, c'est sain de consommer de la pornographie à l'occasion, disons. Exactement. OK. Par plaisir, à l'occasion, quand ça nuit pas à la sexualité du couple, quand ça nuit pas à ton quotidien, quand il n'y a pas de souffrance. Est-ce que tu le conseilles même ou pas vraiment? Ça peut. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui est ouvert à ça. Puis ça, c'est une autre question à aborder aussi avec l'autre. Par rapport aux balises de consommation de pornographie, est-ce que vous préférez en consommer chacun de votre côté ou des fois en consommer ensemble? Parce qu'il y en a qui préfèrent nettement en consommer chacun de leur côté puis c'est bien correct aussi. Oui, surtout ceux qui ont des attirances particulières, des kinks, ça, c'est une autre affaire. Mais revenons-en. Justement, par rapport à ça, est-ce que justement ça peut faire partie des balises du couple? De dire, OK, tu peux en consommer de la pornographie, mais moi, je suis pas à l'aise que tu consommes tel ou tel type. Autre chose que de la sexualité conventionnelle. Exact. Ça peut être ça aussi. OK. Oui. Même si l'autre personne, ça fait partie de ses envies puis ses désirs. On va s'interférer là-dedans? Bien, c'est ça. C'est à discuter. C'est de voir, OK, mais toi, qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Est-ce que ça va nuire à notre sexualité ou c'est juste comme un bonus parce que moi, je suis pas capable de t'offrir ça? Tu sais, on va te donner ce fantasme-là en sous-traitance par rapport à la pornographie. J'aime ça. Fait que tu sais, c'est de vraiment avoir cette ouverture-là puis cette curiosité-là de dire, OK, mais d'abord, qu'est-ce qui me demande? Puis est-ce que c'est une question de valeur aussi? Fait que si c'est une question de valeur morale, bien, est-ce qu'on se tourne plus vers justement la pornographie qui est éthique? Fait que tu sais, c'est de vraiment voir qu'est-ce qu'il y en a par rapport aux balises. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en raison de la dopamine que ça s'écrète, c'est vraiment comme aller au McDonald's. Si tu y vas tous les jours, tu vas avoir des problèmes à la fin du mois, tu vas devenir obèse, tu vas avoir du cholestérol, ça va monter dans le piton. C'est la même chose avec la pornographie. Si t'en consommes tous les jours, ça va avoir un impact réel dans ta relation avec ta blonde ou ton chum. On aime-tu notre philosophe? C'est ça, je m'en allais dire. Mon Dieu, cette philosophie. Puis c'est excellent comme image parce qu'en même temps, la pornographie, c'est exactement ça. C'est du fast-food de sexe. C'est juste ça. Ça peut venir tout débalancer la chimie du cerveau finalement. Exact. Moi, des fois, je dis ça, je dis souvent pour un peu normaliser parce que souvent, il y a des femmes aussi qui viennent me voir, j'aimerais ça accepter ça, mais ça vient tellement me chercher profondément. Mais je peux les comprendre. Je peux les comprendre aussi, exactement. Ça m'est déjà arrivé avec un conjoint qui consommait beaucoup, beaucoup de pornographie à un moment de me sentir même complexée. Ça fait longtemps, j'étais début vingtaine. Mais je me souviens d'avoir ressenti un malaise puis de me dire parce qu'il est trop plus autre que moi qu'il consomme comme ça. Mais lui, c'était vraiment un besoin depuis toujours, depuis l'adolescence. Mais ça peut venir te challenger un peu. Les filles, les femmes, messieurs, dames, je pense que ça peut être normal de se sentir challenger. Puis à un moment donné, moi, j'ai travaillé sur moi puis j'ai fait, regarde, moi, je sais ce que je vaux, je sais ce que je suis. Puis, il peut, il a le droit puis c'est bien correct. Puis si t'as aussi l'admiration de ton chum, si t'as cette attention-là, si t'as cette démonstration, ce désir-là, on dirait que ça vient comme contrebalancer ce qui se passe. Oui, puis c'est de le voir un peu comme un accessoire, un petit bonus sexuel. Un petit bonus sexuel. Ça, exactement. Puis ce que je dis par rapport à ça pour essayer de normaliser ça envers les femmes qui souhaitent mieux comprendre ça, c'est justement, c'est que vous n'êtes pas toujours obligées de manger ensemble. Tu sais, il y a des fois, il y a justement, il y a des fois, on se moque un petit McDo sur le site puis on le mange tout seul puis c'est bien correct, ça remplit une petite faim, mais ça ne remplacera jamais justement le resto que vous allez choisir ce samedi soir. Une bonne bouffe à maison. Oui, c'est ça, que vous allez cuisiner ensemble. Fait que tu sais, il y a ça aussi à prendre en considération. Mais c'est peut-être de tolérer aussi des fois que ça peut être challengeant parce que ça renvoie justement à une image de toi qui peut être plus négative. Puis aussi, ce que j'entends des fois, c'est est-ce qu'il va m'obliger à faire ce qu'il voit dans les vidéos? Oui, c'est une autre bonne question ça. Bien ça, c'est ça. Ça, c'est une autre chose à évaluer, à savoir, OK, mais ce que tu vois, moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. D'effectuer ça, ça ne me dérange pas que tu en visionnes, mais moi, je n'irai jamais là. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que, tu sais, on n'aille pas là? Peut-être même que vous allez découvrir ensemble des fantasmes qui vous excitent tous les deux, finalement. Exactement. Peut-être, on ne sait pas. Tout à fait. Chez les couples qui sont habités par une problématique de dépendance à la pornographie qui voudraient diminuer ça puis revenir à une normalitude, hormis la communication, c'est quoi la meilleure porte d'entrée pour sortir de ce problème-là? J'entends beaucoup que la communication, c'est la clé, mais il y a-tu des choses qu'on peut mettre en place? Je vais te consulter d'abord. Peut-être une consultation, oui, mais au quotidien, dans le couple. Oui, c'est ça. Je pense que la première question à poser, c'est qu'est-ce que tu souhaites conserver de cette consommation-là? C'est quoi le strict minimum? Qu'est-ce que tu as besoin? Puis est-ce qu'on est d'accord avec ça? Est-ce qu'il y a une contre-offre aussi? Oui, la fréquence, la durée. Je ne veux pas que tu passes ton samedi après-midi là-dessus. La porte d'entrée à tout ça, c'est qu'est-ce que tu souhaites conserver parce que la sexualité, ça fait partie de la vie. Puis qu'est-ce qu'on dégage de ça? C'est la réduction des méfaits un peu. C'est la réduction des méfaits, mais il faut comprendre que cette personne-là, probablement qu'elle va être dans une période de sevrage aussi. Oui, comme... Est-ce que tu es en mesure de l'accompagner dans ce sevrage-là? Est-ce que la personne, justement, qui consommait quand même pas pire de la pornographie, va être capable de t'en parler, de dire, hé, là, j'ai un crave, je ne me sens pas bien. Est-ce qu'on va marcher ensemble? Est-ce que, justement, on va faire autre chose ensemble? Est-ce que tu as cette maturité-là de l'exprimer à l'autre? Puis est-ce que tu as cette maturité-là de le recevoir aussi, au lieu de dire, ah, oui, c'est ça, ton problème n'est pas réglé, tu es encore un pervers. Non, ça, ça ne règlera rien. Oui, ne soyez pas dans le jugement. C'est ça, exact. Est-ce qu'il y a de combler ça par l'ajout de jouets ou d'articles, des jouets pour adultes ou des trucs comme ça, ça pourrait aider, entre autres? Ça pourrait être une voie à utiliser. Ça peut, parce que la pornographie, ça peut être juste, justement, d'avoir quelque chose de plus, d'aller chercher quelque chose de plus. Ça fait que c'est peut-être de voir dans le couple, est-ce qu'il y a quelque chose de plus stimulant qui va aller chercher, justement, cette fameuse dopamine-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus que vous voulez aller chercher? Ça fait que c'est d'en discuter ensemble puis de trouver ces balises-là. Mais c'est vrai que la communication, c'est la base, là, c'est la base. Puis l'ouverture, puis la curiosité. Puis dans la reprise de l'acte sexuel dans l'intimité, il y a-tu des étapes? Puis il y a-tu un accueil qui est nécessaire, une ouverture, pas y aller trop vite? Si ça ne fonctionne pas, l'homme perd son érection. Comment on traite ça? Je pense que la première étape de tout ça, c'est si jamais vous sentez que vous vivez une anxiété de performance parce que vous avez peur de perdre votre érection, c'est de mettre sur pause la pénétration, la relation sexuelle puis de dire, OK, on renoue avec l'érotisme, la sensualité. On découvre le pleasure mapping, le shadowing. C'est ça. Où est-ce que l'érection n'est pas nécessaire? Où est-ce qu'on retrouve juste le plaisir d'être ensemble puis le plaisir d'avoir une excitation qui monte moins en flèche, qui monte graduellement puis qu'on l'apprécie, ça. Mais ça peut être vraiment excitant de passer une soirée juste à faire des massages, à découvrir les zones nérogènes de l'autre. Ben oui, c'est de se redécouvrir suite à ça. Puis c'est de se donner du temps. Mais c'est ça, ça prend de l'ouverture et de la curiosité par rapport à ça. La porno chez les adolescents, selon une récente étude, je voyais que 75 % des parents interrogés pensaient que leur enfant n'avait jamais consommé de pornographie. Alors que, selon une autre étude, des jeunes de 11 à 16 ans, 44 % d'entre eux en avaient déjà consommé. Puis il me semble avoir déjà vu aussi des statistiques au Québec qui est encore plus élevé. Je pense bien que c'était autour de 7 ou 10 ans, la première fois qu'ils avaient eu accès à la pornographie. Je ne sais pas si tu as des statistiques par rapport à ça. Ben oui, mais en même temps, je veux apporter une certaine distinction parce que là, est-ce qu'ils sont tombés par hasard aussi sur ces images-là? On sait qu'avec TikTok puis ces plateformes-là, moi, selon mes statistiques, il y a un tiers des secondaires 1 à 5 qui tombent par hasard sur des images. Un tiers? Un tiers. À cause des réseaux sociaux? À cause des réseaux sociaux. On dit ici qu'il y a 45 % des adolescents qui pensent que la pornographie en ligne fournirait des informations utiles sur la sexualité. Donc, oui, c'est ça. Là... Aïe, aïe, aïe! Un autre problème. Ouch! Oui, là, c'est ça. Là, c'est là qu'il faut ouvrir la discussion. Oui, et en tant que parents, comment est-ce qu'on aborde le sujet avec nos jeunes? Ben, tu sais, on comprend que les ados ne sont pas nécessairement ouverts de parler... Je ne sais pas si vous vous rappelez quand vous étiez ado, mais je ne suis pas sûre que vous étiez super à l'aise de parler avec vos parents et c'est normal aussi. Ce n'est pas, genre, bon, bien, poulette, à soir, on va parler de la pornographie au super. Oui, peut-être pas de moins. Moi, j'ai été chanceuse parce que ça a toujours été super... OK. C'est fait vraiment de façon très ouverte et même, chose avec mon fils actuellement, il me pose plein de questions et on en jase comme... C'est vraiment super. Mais je suis très consciente que ce n'est pas comme ça pour tout le monde et que c'est même très malaisant pour plusieurs adultes, plusieurs parents. Ben oui, ben oui. Même les profs, là, qui font partie du programme depuis 2018 doivent enseigner aux jeunes mais ils ne sont pas formés pour le faire. Non, c'est ça. Ça fait que... Ça prend une porte d'entrée. Oui. Dans le sens où vous tombez sur... Vous écoutez une série ensemble puis il y a une scène un peu plus érotique. Puis là, c'est là qu'on peut ouvrir la discussion. Toi, est-ce que tu as déjà vu ce type d'image-là? À partir de quel âge, à peu près? Dès le début du secondaire. OK. Puis même... Cinquième, sixième année. Cinquième, sixième année, là, on peut y aller aussi, là. Sans rentrer dans les détails. En fait, il faut vraiment capter où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement. Est-ce que tu as déjà vu ce type d'image-là? Comment tu te sens, tu sais, quand tu vois... Est-ce que, tu sais, je le vois que tu es un peu mal à l'âge, puis c'est normal, tu sais. Est-ce que tu es déjà tombé sur ce type d'image-là sur les réseaux sociaux? Puis de normaliser la curiosité aussi. Tu sais, il y en a qui tombent sur ces images-là, puis de dire, OK, là, ça les trigger, mais positivement, en disant, OK, ça m'excite un peu, fait que je vais aller voir d'autres images. Mais de normaliser cette curiosité-là, mais de parler aussi que ce n'est pas la réalité, que ce n'est pas des modèles sexuels, parce qu'il y en a beaucoup qui développent des modèles sexuels de cette façon-là. Mais des complexes liés à tout ce qu'ils voient, des adultes parfaites, des... Mais c'est un peu normal parce qu'on n'a pas d'autres modèles sexuels. Mais oui, exact. D'où l'importance d'ouvrir la discussion à dire, bien, ce n'est pas la réalité, c'est des acteurs, ils ont beaucoup de chirurgie, la dame n'accrit pas tant que ça. C'est vrai. Mais tu sais, c'est de revoir... Les positions. C'est ça. C'est beaucoup de la vision de l'homme aussi. Le consentement. Mais oui. C'est ça. On revoit tout ça. Puis là, tu sais, on ne passe pas trois heures là-dessus, là. Ça fait qu'on dit juste, regarde, je voulais juste ouvrir la discussion avec toi. Puis une question que je trouve le fun aussi à poser, c'est comment tu penses que tes amis perçoivent la pornographie selon toi? Est-ce que vous en avez déjà parlé ensemble? Fait que là, tu sais, des fois, ça met une distance à la discussion. Ah oui, mon ami tel m'a déjà parlé qu'il avait vu telle chose, telle chose. OK, ouais, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Toi, t'as-tu déjà vu ça? Fait que c'est ça. C'est d'ouvrir la discussion. Puis si jamais tu as d'autres questions, si tu tombes sur des images que tu n'es pas à l'aise, viens m'en parler. Puis on va checker ça ensemble. Puis toi, Max, c'est sur la génération qui avait accès. Parce que là, toi, t'as 29. 29, oui. Est-ce que t'étais comme à l'époque, je pense que t'es une petite affaire plus jeune que moi, mais nous, dans le temps, c'était des cassettes. Oui, il y avait des cassettes. Oui, il y avait des bleus nuis. Des cassettes cachées, les bleus nuis. Emmanuel à la télé, au U. Oui, à moitié embrouillé, sur l'écran. Toi, t'as connu ça de quelle façon? Moi, ma première relation avec la pornographie, ça a été les magazines Playboy dans la salle de bain que mon père avait. Ah, quand même? À la suite de quoi, je suis tombé là-dessus sur Internet, comme à peu près toutes les jeunes autour de 14-15 ans. Mais au début, on avait un ordinateur dans le salon. C'était l'arrivée des prenais d'ordinateur. Tu ne veux pas vraiment aller consommer de la pointe sur l'ordinateur du salon pendant que mon père fait la sauce à se pack dans la cuisine. Mais c'est venu par la suite assez rapidement. Mes premiers ordinateurs, quand j'avais 15-16, mes premiers laptops, c'est de même que c'est arrivé pas mal. C'est fou parce qu'aujourd'hui, ils ont ça au bout des doigts. Mais c'est un autre problème. On embarque aussi le sextage là-dedans chez les jeunes qui s'envoient des photos de leur partie intime. Ça crée d'autres problématiques. Le partage de ceux-ci dans les écoles. Ah oui. Je veux faire du pouce sur ce que tu viens de dire parce que c'est tellement important parce que là, les ados qui s'envoient des photos sexuelles, c'est de la distribution de pornographie juvénile. Oui. Puis tu veux pas commencer ta vie avec ça. C'est illégal. Donc c'est de sensibiliser les jeunes aussi. Même si c'est deux jeunes ensemble, c'est... Même de façon consentante, c'est illégal. C'est illégal. Exact. Ça, c'est vraiment... Sensibiliser vos jeunes. Il y a leur programme Sexto, si je ne me trompe, sur le web, vous pouvez retrouver ça. Les policiers, je pense qu'ils sont débarqués dans plusieurs écoles pour faire de la sensibilisation. là-dessus. Puis je connais aussi le Nouveau cadre, qui est un site où vous pouvez aller voir, justement, il y a des vidéos qui sont créées par des jeunes et dirigées par Marie-Lou Mucret, justement, qui a vraiment créé des mini-séries de jeunes et qui met à la disposition de tous des situations. Vous pourriez aller voir ça avec vos jeunes. Puis il y a l'application également OliApp pour les parents qui souhaitaient aborder ce sujet dès, avec leurs enfants, dès un jeune âge, si je ne me trompe, c'est pour les jeunes de 2 à 12 ans, les parents de jeunes de 2 à 12 ans. Comment aborder la sexualité avec son jeune? C'est OliApp, O-L-I-E.app. Et avec cette application-là, vous vous abonnez et ça vous donne des outils. Évidemment qu'on n'abordera pas ça de la même façon avec des bébés, avec des petits-enfants que des jeunes de 11 ans, mais quand même, ça donne des outils de base pour aborder ça. Et parlant des parents, on a parlé de communication par enfant en matière de porno, sans tomber dans la répression, es-tu pour ou contre le contrôle parental? Je suis totalement pour. Ça prend un contrôle parental. Sur les téléphones, on va bloquer certains sites et tout. Jusqu'à quel âge? Environ 15-16 peut-être? Oui. Mais tu sais, une fois que la discussion est lancée, c'est aussi de faire confiance à ton jeune par rapport à la sensibilisation, par rapport à la consommation des réseaux sociaux et tout. Fait que oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça prend un contrôle parental. Puis ça me fait penser aussi, avant d'en discuter avec votre jeune, si vous êtes en couple, c'est bien de discuter de... C'est quoi tes valeurs? Tellement. Comment on aborde ça? C'est quoi tes valeurs par rapport à la sexualité? Qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants? T'apportes tellement un bon point. Je suis persuadée qu'il y a plein de parents qui vont aborder le sujet avec leur jeune sans jamais en avoir discuté dans leur propre couple. C'est ça. Persuadée. Exact. Fait que là, il faut se mettre d'accord dans le sens où parce que l'éducation, c'est une question. Puis quand votre enfant est très jeune puis que vous voyez qu'il découvre des sensations et tout ça, disons 2, 3, 4 ans, n'allez pas le chicaner parce que vous pouvez vraiment créer des blessures à vie ou des peurs ou de l'anxiété par rapport à ça. Expliquez-lui que c'est normal, c'est une sensation. Ça, tu fais ça en intimité, je ne suis pas d'accord avec ça, mais tu expliques à l'enfant si tu as envie de te toucher ou de sa château et tout ça, parfait, mais dans ton intimité, de ton côté, tout seul, tu ne fais pas ça en public. Donc, il y a plein de façons d'expliquer aux jeunes sans nécessairement justement leur taper sur la tête. Exact, parce que cette perception-là que c'est sexuel entre 2 et 5, qu'ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. C'est juste une sensation de fun pour eux autres dans le fond. C'est ça. Comme quand tu te grattes ou tu éternues, ça fait du bien. Ben là, tu te flottes et ça fait du bien. Fait que c'est ça. Dans l'œil de l'adulte, souvent, ils voient ça très sexuel, mais c'est zéro sexuel. Moi, je me souviens très jeune, j'écoutais La Cité d'or. J'ai pas connu ça. La Cité d'or, c'est une mission. En fait, la première sensation est venue durant cette... En tout cas, je pense que j'avais un kick sur Le Petit Bonhomme. Ça a déçu l'humour. c'est vraiment bizarre. Mais je ne cachais pas vraiment que c'était ça. Mais en tout cas, tu comprends? Même, je ne sais pas vous autres, quand est-ce que vous avez découvert ça, très jeune, mais ça peut être jeune, jeune, mais tu n'en as pas conscience que c'est de la sexualité. C'est juste quelque chose qui te fait du bien. Je me souviens, moi, c'était avec ma petite voisine. C'est un peu prédateur. Mais on jouait au papa et à la maman parce qu'on avait des espèces de fausses cuisines en plastique pour les enfants. Je ne peux pas encore je vais dire ça, mais je disais souvent c'est l'heure d'aller se coucher. Elle, elle ne voulait pas, mais moi, j'étais prêt. Trop drôle! Tu avais quel âge? Je salue, Jen. Je devais avoir huit, sept-huit dans ces eaux-là. C'est à peu près cette curiosité-là. Entre cinq et huit, justement, je pense que ça commence vraiment, mais même plus jeunes. Il y en a des jeunes jeunes qui vont prendre le ballon. Qu'est-ce que tu veux? Mais c'est ça. C'est une réaction naturelle du corps. Complètement. Puis, avais-tu d'autres statistiques intéressantes à nous partager par rapport à soit la porno pour les couples ou les... En fait, sur ma page Facebook, je vais écrire comme toutes les questions. si vous voulez pousser la réflexion avec votre conjoint ou conjointe par rapport à ça, je vais mettre ça sur ma page Facebook, ma page Instagram. Des questions de réflexion à savoir comment on fait, qu'est-ce qu'on fait pour ouvrir la discussion par rapport aux balises en lien avec la pornographie puis qu'est-ce que ça déclenche aussi en dedans de vous par rapport à la consommation. Avec tout ce qu'on vient de dire sur le sujet, as-tu l'impression qu'on banalise trop la pornographie ou ce qu'on en dit dans la société actuelle, c'est convenable? C'est parce que c'est tellement accessible. On banalise à un certain point. Je pense qu'on est de plus en plus sensibilisés aux impacts que ça peut avoir sur le couple, sur la sexualité, sur le fonctionnement sexuel. Mais il y a des risques. Mais il y a des risques. Puis il y a de plus en plus de personnes qui savent qu'il y a des risques. C'est très accessible. Mais on est de plus en plus sensibilisés à ça pour ne pas tomber dans la dépendance. C'est ça. Puis il y a d'autres statistiques intéressantes que je voyais. On disait qu'il y a des hommes qui s'afficinent de regarder le matériel pornographique. On déclarait avoir une satisfaction 15 % plus élevée à l'égard de leur vie sexuelle. Et on a une autre statistique quand même choquante sur la dépendance au porno qui souligne que lorsqu'un conjoint se livre à la pornographie, 68 % des couples sont témoins d'un déclin de leur vie sexuelle globale. Mais là, ça, c'est vraiment... C'est des études qui montrent que l'exposition à la pornographie, ça présente quand même un risque de dépendance, mais ça peut être fait de façon très saine lorsqu'il y a communication, justement. Je suis persuadée que le déclin, justement, c'est probablement dans les couples qui n'en parlent pas. Oui. Puis que c'est les 100 cachets. Parce que moi, j'ai d'autres stats par rapport au laboratoire de psychologie du couple de l'UQTR. Selon leurs études, il y a 90 % des hommes qui ont consommé de la pornographie dans les trois derniers mois. Ben oui. C'est pas genre 99 % des hommes. Oui, mais c'est ça. Mais c'est ce qu'ils disaient, c'est que c'était peut-être revu à la baisse. Parce que, tu sais, il y en a qui le disent pas nécessairement. Puis ils disent que 56 % des femmes ont consommé. Qu'on a moins besoin. En fait, moins besoin, ça me passe moins à l'esprit, en fait. Puis les hommes consomment plus une fois par semaine. Puis les femmes, une fois par mois, à peu près. OK. Selon les études, les mêmes études du laboratoire. C'est drôle comment la vie est faite parce que ça faisait quelques semaines déjà que je me repositionnais puis je me requestionnais par rapport à ma consommation de pornographie. On consomme à peu près trois à cinq fois par semaine. Des fois plus, tout dépendamment du stress que j'ai. Je prends ça vraiment comme un relâcheur de stress. OK. Mais là, je me suis tanné de ça. Puis ce matin, c'est drôle comment la vie est faite. Ce matin, je me suis dit je fais une semaine sans pornographie. Je vais voir qu'est-ce que ça va m'apporter comme effet. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de ça, de reconnecter avec moi-même, de reconnecter aussi avec mon couple. Pas que ça a un impact sur mon couple, mais j'ai le sentiment que trop, c'est comme pas assez puis je comprends pas pourquoi j'en consomme encore aujourd'hui. Je propose aux auditeurs, on va faire ça ensemble. Une semaine sans pornographie, on va faire un petit journal à tous les jours. On va voir comment ça va. Avec votre gratitude. Mais ça peut être... Exact. Comment ça va aujourd'hui? Mais est-ce qu'il n'y a plus de relation avec ta blonde tant qu'on s'en met autant? Oui, oui, oui. OK. J'ai toujours eu un bon historique. OK. Durant ma période de dépendance aux drogues, ça a été exacerbé. Je suis tombé dans un vortex incroyable et incommensurable. Mais aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Cela dit, je me suis dit peut-être... J'ai envie de voir ce que ça va me faire parce que c'est devenu d'usage. C'est devenu routinier. C'est devenu inséré dans ma routine. Mais ça n'a pas d'impact sur ta relation. Ça n'a pas d'impact, non. Non, non. Mais moi, je ne me sens comme pas bien avec ça. J'ai envie de voir ce que ça va me faire. C'est-tu un bon exercice que les gens peuvent faire aussi? Ça apporte tellement un bon point. Ce qui va faire toute la différence dans tout ça, c'est comment tu te sens après avoir consommé. C'est ce que j'ai envie de mesurer, justement. Je ne le sais pas. Tu sens pas mal d'avoir écouté de la porno qui n'est peut-être pas éthique ou tu ne te questionnes pas par rapport aux acteurs. Tu ne te questionnes pas non plus. Je n'ai rien à foutre que c'est éthique ou non. Je ne te questionnes pas non plus sur « Ah, merde, je ne pourrais pas faire l'amour à ma blonde ce soir parce que je viens de... » Oui, je le t'aime. Si je t'ai avec ma blonde le soir, je n'en consommerais pas le jour au moins. Ah, oui, OK. Oui, non. Oui, mais tout à fait. Je pense qu'on fait tous ça. C'est du calcul, exact. C'est mathématique. C'est une bonne idée parce que c'est de développer aussi ton imaginaire érotique où est-ce que tu n'auras pas nécessairement toujours besoin de la pornographie pour aller voir la masturbation. Je pense que pour ça, je n'en ai pas besoin. Tu as un bon imaginaire. J'ai un bon imaginaire. Oui, je pense que j'ai un bon imaginaire. Je suis souvent déçue de ce que je vois en porno donc je préfère aller dans mon imaginaire. C'est correct. Ça veut dire que tu es un bon imaginaire mais il y en a justement qui n'ont pas développé cet imaginaire-là parce que l'image le fait à leur place. de diminuer justement la consommation, ça va aller chercher les images dans votre tête, aller chercher d'autres façons de se caresser aussi. D'aller chercher autre chose de ce que vous connaissez habituellement, ça peut aider. Et au-delà de la routine pornographique qu'on consomme à tous les jours ou quelques fois par semaine, au niveau de la masturbation, y a-t-il un chiffre magique qui est conseillé par semaine à ne pas dépasser ou à adopter? Vous ne me regardez tout le monde. Non, mais c'est parce que ça, tu peux faire ça en solo, en duo, dans ta douche. Il y a-t-il un moment où ça devient malsain? Si tu fais ça deux fois par jour, c'est malsain? Selon les études, selon ce que tu as constaté avec ton expérience terrain? Si ça devient compulsif puis dépendance. Dans le sens où, justement, il faudrait que tu mettes sur pause la console. Non, mais c'est vrai, tu appelles chaud, il faudrait que tu ailles à la salle de bain pour te soulager. Mais il y en a... Ça devient problématique sur un moyen temps. C'est quoi? Est-ce que c'est être d'avoir une dépendance? C'est l'hypersexualité. Oui, puis il y en a qui sont très bien, qui peuvent faire l'amour, se masturber une, deux, trois fois, mais il n'y en a pas de problème. Oui, mais c'est de voir c'est quoi les motifs? Est-ce que, justement, c'est parce que c'est pour combler un vide, parce que c'est pour combler une frustration? Ou c'est juste pour relâcher l'attention? C'est juste pour, tu sais, j'ai envie puis ça donne de même. Oui. Ou si tu as vraiment un craving, puis là, il faut vraiment que tu cesses l'activité que tu es en train de faire ou tu vas t'empêcher de sortir pour justement pratiquer la masturbation. Ça revient à ça. Ça fait des malaises au Ikea. Ça fait des malaises au Ikea. Vraiment. Véronique, La Rivière qu'on peut retrouver un peu partout sur les réseaux sociaux. Comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Véronique, La Rivière spécialiste en accompagnement conjugal. Oui, sur Facebook. Puis Véro La Rivière, tout simplement sur Instagram où il y a plein de stories. Puis là, je m'amuse à commenter les différents thèmes de si on s'aimait encore à travers les différents lives que je fais. Je ne pose aucun diagnostic sur les participants. Ça par rapport, c'est que je ressors les thèmes qui sont récurrents puis j'en discute justement avec les gens puis je trouve ça bien le fun. Fait que, oui, venez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Je suis là presque à tous les jours. Génial. J'espère que tu vas revenir la prochaine saison. C'est sûr. Yes. Ça va être un vrai plaisir. Vraiment. Toujours un plaisir de te recevoir. Max, même chose. Toujours un plaisir de travailler en ta compagnie. Pareillement. Chers auditeurs et auditrices, merci beaucoup d'être des nôtres. Un plaisir de vous lire. Je vous réponds un peu plus tard. C'était La Sexploratrice sur les ondes de choix 98 à Radio-É. La Sexploratrice avec Mel Trudel Radio et...